bonjour nous vous présentons aujourd'hui une belle nouveauté de francis qui avait l'habitude de présenter des calendriers avec des miniatures donc là il s'attaque à beaucoup plus gros puisqu'on retrouve un nouveau calendrier ayant pour thématique la 940 porsche 911 carrera rs 2.7 avec une miniature ou un 24e sur un socle tout nouveau notamment qui pèse son poids qui est beaucoup plus gros que la taille 1.43 avec un modèle wheelie qui justement a les portes ouvrantes tout comme le volant qui tourne vous avez l'intérieur qui reproduit avec le volant qui tourne les roues et vous avez également le capot moteur qui s'ouvre enfin de laisser entrevoir le flat 6 donc c'est une base wheelie au 1.24e couleur orange représente une carrière rs de 73 alors par rapport au calendrier au 1.43 donc là vous avez comme une boîte qui fait dans les 50 cm de long et vous avez deux choses première chose pour éteindre la lumière vous allez comprendre le décor qui peut s'enlever francis fourni un décor hivernal donc la belle nouveauté concerne des lumières led qui permettent de mettre la voiture en situation comme sur une scène et deux spots led avec un timer qui s'étend au bout de quelques dizaines de secondes et vous avez le moteur de la carrière rs voilà donc ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu sonore a dû du moteur de 210 chevaux 2,7 litres qui était présente dans cette voiture allégée sportive à l'époque très sportive pour porsche qui aujourd'hui vous avez une véritable légende automobile donc la miniature est assez bonne facture avec des inscriptions carrière sur les côtés les fameuses jantes fuchs et couleurs donc là vous avez le haut parleur les deux lumières led et les deux boutons pour actionner vous avez également une autre nouveauté qui concerne la prise jack 3.5 mm qui permet de connecter l'ensemble à une à une enceinte ou un casque audio et en dessous vous avez vous avez le système audio vous avez un logement ici pour les piles donc deux piles de 2,5 volts vous avez la carte principale électronique les deux led le haut parleur le la prise jack et enfin ici les deux boutons voilà ça c'est simple ça fait son petit effet d'assez bonne qualité et donc ça permet de prendre de mettre ça sur un bureau sur une étagère sur une bibliothèque c'est ça c'est qualitatif et pour vous montrer le reste en dehors de cette miniature là vous achetez en fait le calendrier sous cette forme de boîte devant vous avez le dos de la miniature avec le rappel du module sonore du manuel du livret que je vous présenter après et de la miniature et donc au dos vous avez la présentation en anglais en allemand puisque le livret est en deux longues notamment la miniature qui est inclus et qui est à monter sur les 24 jours de l'avant le livret qui fournit avec la miniature avec le calendrier comme d'habitude avec francis ça mêle histoire qui est assez intéressante en anglais en allemand est également plan de montage papier d'assez bonne qualité donc là les informations sur l'histoire des modèles sportifs de 900 et 900 r 911 s 911 rs rs et en même temps les différentes étapes pour monter vos votre miniatures et votre socle pas mal de d'archives d'époque des petites informations notamment sur moteur ADOHC engine le 911 différentes étapes avec les pièces voilà vous retrouvez en pièces notamment un tournevis avec des différentes vis donc pas besoin de d'outillage externe montage des portes de nouveau avec l'histoire du modèle notamment avec la présentation de la carrière rs à paris catalogue d'époque et chaque jour vous avez des numéros en bas de chaque page de gauche donc chaque double page est pour une journée du mois où vous allez ouvrir les petites boîtes donc le 11e jour et à chaque fois avec les pièces qui composent la boîte avec les instructions de montage et en parallèle vous avez les informations historiques de Porsche donc ça c'est bien fait c'est vraiment un petit fascicule qui est assez intéressant aussi à garder si vous faites comme nous vous faites collection des livres et vous les gardez précieusement c'est à des informations sont succinctes puisque c'est pas des très gros c'est un petit livret mais par contre sont assez bonnes avec des petites anecdotes historiques des photos aussi issues de des archives Porsche de bonne qualité donc là aussi des étapes de fabrication de la miniature plus aussi là sur la partie électronique l'installation des leds pour le socle donc ça c'est une belle nouveauté de la part de Francis ça rend vraiment plus interactifs ces miniatures et socles donc là une partie historique avec la 2.7 RS la RS 2.7 en rallye et donc je retrouve la page la 3.7 RS Rheinat May donc aussi très très intéressante vous avez plein de petites histoires très intéressantes pour apprendre si vous ne connaissez pas certaines certaines informations histoire de la marque Porsche tout en montant justement vos modèles découvrant une partie de l'histoire d'engagement de ces voitures sportives en course automobile notamment aussi la carrière RSR turbo 934 des mythes de l'histoire Porsche et là on arrive sur la fin du montage décoration assez sympathique 911 les bandes colorées donc là la miniature est en fin de montage ok quelques exemples de modèles personnalisés vous voyez avec les intérieurs très très spécifiques montage après des jantes des modèles des modèles rédits et enfin des informations des différents rédits et donc voilà donc c'est très très intéressant et vous avez quelques goodies en plus donc vous avez ça vous avez la miniature avec son socle interactif vous avez donc un tournevis évidemment des post-it avec une carrière RS pour serveur de marque page en parlant de marque page il y a également ça qu'il est fourni c'est des marques magnétiques quand vous l'ouvrez vous marquez votre vous laissez la page à marquer vous rabattez et c'est magnétique vous en avez deux un là un là et l'arrière c'est la même chose donc ça peut être toujours utile d'avoir ça et enfin une petite boîte à monter avec la carrière RS en ligne de production enfin 911 vous avez ce qui reste en visserie vous pouvez mettre d'autres choses voilà c'est un exemple de ce que propose Francis donc voilà je propose avant de nous quitter une dernière fois une mise en lumière de la voiture avec le son et le moteur et enfin la dernière chose c'est que vous avez la forme de puzzle qui est là donc toutes les boîtes donc ça c'est le puzzle final et vous prenez une boîte par exemple ici vous la retournez et vous avez le numéro 10 et quand vous quand vous y retournez vous refaites également le puzzle lorsque vous ouvrez la boîte vous avez en fait une carrière RS sur le circuit de Vessor n'importe laquelle vous avez à chaque fois n'importe laquelle un numéro qui correspond au 20ème jour de décembre et après vous les remettez et vous avez le puzzle qui permet de décorer une bonne image donc voilà je vous conseille vraiment cette miniature qui est assez qualitative le prix de 99 donc environ 100 euros ça se trouve notamment en centre Porsche puisque vous avez un numéro un numéro map qui est celui-là également sur Amazon il y a un lien qui est sur notre article sur le site forlegend.com où vous avez justement accès directement à cette miniature ne tardez pas trop puisque c'est souvent en cette période-là où il reste pas mal de stock et après ça part très vite notamment en approchant de mi-novembre fin novembre puisque l'Avent commence début décembre mais c'est une miniature assez intéressante à avoir c'est originale et je vous présenterai bientôt aussi d'autres nouveautés d'un calendrier de l'Avent que ça soit de chez Francis mais également de chez Revel avec une nouveauté assez surprenante à monter sur 24 points à très bientôt n'hésitez pas à liker à mettre des pouces bleus à partager à commenter et on se retrouve très bientôt pour d'autres nouveautés au revoir